Ce que je viens y faire, déjà, c'est surveiller les cultures sur lesquelles on fait des multiplications de graines. Donc vous voyez, c'est les tunnels qui sont ici. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, je fais beaucoup d'évaluations de ces variétés anciennes. Je les caractérise. C'est-à-dire qu'il faut regarder les plantes, comment elles sont. Comme si je réalisais une carte d'identité de chaque variété. On confronte ces éléments à nos sources bibliographiques. Pour certifier qu'on a bien affaire à la variété ancienne du terroir des Hauts-de-France. On a différents exemples de valorisation qu'on a mis en place depuis ces 25 ans. C'est par exemple le développement du Lago du Nord. C'est l'ail d'Arleux. Ce sont des variétés anciennes qui ont accès à des IGP, donc des signes officiels de qualité. On a aussi d'autres productions qui ne sont pas allées jusqu'à l'IGP. Que sont par exemple la laitue liloise, la laitue grand-mère qu'on a développée ici. Et qui sont des variétés anciennes.